Les parents de Tom sursautèrent en entendant cette voix bien connue. Tom est revenu, s'écrirait-il. Mais pourquoi se cache-t-il donc dans le garde-manger ? Chut, allons voir ! Ils s'approchèrent à pas de loup. Eh oui ! Et se penchèrent pour regarder par le trou de la sourire. Ils ne virent qu'un loup coincé dans le sous-prirade. Mais ils virent aussi que leurs provisions avaient disparu, aspirées par ses goulues. Le père de Tom s'emparade son grand couteau et descendit sans un bruit pour attaquer le loup par derrière. « Père, je suis là dans le ventre du loup ! » Cria alors Tom, le père, tout étonné, ne savait plus que faire. « Ne le tue pas ! » Cria encore Tom, « Assomme-le plus tôt ! » Le père sortit et donna un coup de massue sur la tête du loup. Puis tranquillement, il lui ouvrit le ventre. Tom pousse sorti de là, un peu sale, mais très content. « Ah ! Mes chers parents, il m'en est arrivé ! Des aventures ! » Cette nuit-là, enfin, Tom pousse dormit tranquillement de son petit lit, bien à l'abri. « Personne ne l'avala, personne ne l'écrassa. » Et quand il ouvrit les yeux au matin, il s'exclama. « J'ai beaucoup voyagé, mes chers parents. J'ai rencontré des gens gentils aussi, mais aussi des méchants. Et maintenant, je suis bien content de me reposer. » Au revoir ! « J'ai rencontré des gens, mais aussi des méchants, des méchants, des méchants, des méchants, des méchants, des méchants. »